Alors, je vous envoie une petite correction de la phrase du jour avec des explications pour ceux qui en ont besoin. Alors, la première chose qu'on avait demandé, c'était la nature. La nature des mots, c'est ce que sont les mots dans la phrase. Donc là, on avait des natures que vous connaissez facilement et il y en avait des plus difficiles. En premier, on reconnaît le verbe. Alors, je ne vais pas souligner parce qu'à une main, je ne peux pas tirer des traits à la règle. Donc, je vais juste mettre les petites lettres. Donc, le verbe, on le retrouve facilement. Ensuite, on a ici le pronom personnel. Alors, c'est pareil, peut-être que je me trompe dans les couleurs, je ne sais plus le code qu'on avait choisi ensemble. Donc, on a le pronom personnel, le verbe. On reconnaît aussi ici un nom, infirmerie. Et on a ici un déterminant, le L'apostrophe. On a devant, on reconnaît une petite préposition. Et après, il nous en reste deux qu'on n'a pas revues. Celle-ci, attention, ce n'est pas un déterminant puisque derrière, soignant n'est pas un nom. Si vous vous rappelez les CM2, c'est un pronom. On l'a revu avec les CM2 juste avant de se quitter. Et ici, les CM2, normalement, se rappellent aussi. On a un adverbe. Donc, voilà pour la nature. Pour la fonction, il y avait aussi une difficulté. Donc, première chose, où est l'action ? On l'a dit juste avant. On a ici le verbe. Le sujet de soignons. Bon, je pense que je me trompe dans les couleurs, mais ce n'est pas là, vous ferez avec. Donc, c'est bien le nous. Nous les soignons. Ici, régulièrement, il ne répond pas à la question quoi. On ne dit pas nous les soignons quoi. Nous les soignons qui ? À quoi ? À qui ? Donc, ce n'est pas un complément d'objet. D'accord ? Ça va répondre à la question comment. Donc, les CM2, vous savez que c'est un complément circonstanciel. Comment ? Manière. Hop ! Et puis, à l'infirmerie, ça répond à la question où ? Donc, c'est un complément circonstanciel, les CM2, de lieu. Et petit piège, le lait, on l'a vu ensemble aussi, juste avant de partir, les CM2. Le lait, ici, c'est le complément d'objet direct, puisqu'il remplace les personnes. Nous soignons qui ? Les personnes, donc les, est un COD. D'accord ? Et ensuite, dernière chose, vous avez demandé de transformer le nous en ils. Donc, nous les soignons. À l'infinitif, c'est le verbe soigner. C'est un verbe du premier groupe. Donc, avec ils au pluriel. Ils les soignent, tout simplement. Et ont un orienté. Merci. Et faire de la plus en appare et à l'enfinitif.